Je suis très passionné de cette chasse et je suis très content de voir autant de monde chez moi. Et puis en plus, je veux faire voir aux gens qui ne connaissent pas cette méthode de chasse qui est très agréable. On la respecte et puis je voudrais aussi que les gens comprennent que nous ne faisons rien de mal. Cette méthode de chasse m'apporte ma tranquillité et puis un savoir-faire que mon papa le faisait, donc c'est des décennies ça. Et puis je voudrais que ça continue pour mon petit-fils qui a 11 ans, qui commence à venir avec moi. Donc il faut qu'on continue cette tradition parce que je pense qu'il y a des choses dans l'environnement qui sont plus meurtriers que ce que nous faisons aujourd'hui avec cette chasse. Tout le monde a ses façons d'attraper les oiseaux, ses façons de gluer. Moi j'avais mes méthodes qui ne sont pas toujours forcément celles que d'autres personnes pratiquaient. Donc voilà, moi j'ai des systèmes avec des cimaux basculants, j'ai des systèmes avec des chariots. Ça c'est un ami, Paul, qui m'a fait voir ce système-là, qui est très agréable aussi. La méthode de cette chasse fait que nous attrapons, nous avons des oiseaux que nous gardons en volière. Ces oiseaux, on les attrape, on les met en cage. Et donc ces oiseaux sont en cage et ils sont très bien soignés. Et nous attrapons après des oiseaux qui sont de passage. De suite, quand ces oiseaux sont attrapés, nous les nettoyons. Les gens disent que nous attrapons des oiseaux à la glu et qu'après ils sont tués au fusil. Je ne vois pas l'intérêt de se lever à 4h du matin, de mettre de la glu, de mettre des cimaux, d'être là au lever du jour pour les attraper vivants. Et puis après les tuer avec un fusil. Enfin, il faut être ridicule à penser des choses comme ça. Aujourd'hui, c'était organisé par l'association. Et c'était une journée de partage et de connaissance pour les gens. Je suis très content parce qu'il y a des dames qui sont venues et qui accompagnaient des messieurs qui ne savaient pas du tout ce que c'était la glu. Et je suis content quand il y a des gens qui viennent, qui ne sont pas chasseurs et qui ne sont pas au courant de ce système de chasse. Donc comme ça, les gens commencent à voir.